Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des prévisions. Nous allons nous concentrer sur la paire Euro-Sterling. Je reçois par téléphone le conseiller principal chez Worldwide Currencies, John Redford, pour faire des prévisions sur cette paire. John, ravi de vous entendre. Tout d'abord, vous avez dit que vous étiez préoccupé par les développements récents au niveau de la politique. Ont-ils influencé vos prévisions pour un mois de 0,7750 ? Ils auront sûrement de l'impact. Si nous voyons la paire refranchir la zone de 0,7875, je crois que les opérateurs vont vite prendre garde à cause de la politique et de ce qui se passe actuellement sur le marché immobilier, ainsi que de l'impact éventuel du ralentissement dans la zone euro sur nos exportations. On en voit déjà des signes. La Banque d'Angleterre en a également reçu quelques-uns. Dans l'ensemble, pour ce qui concerne mon ancien objectif pour trois mois au niveau de 0,7550, je l'ai déjà modifié à 0,7690, principalement en raison de ce que la fin d'année approche à grands pas, et ça veut dire que le temps de l'élection générale prévu en mai de l'année prochaine n'est pas si loin. Il pourrait y avoir des implications majeures suite à l'influence que l'équipe pourrait avoir sur le gouvernement de coalition. Il est à noter qu'ils ont une expérience assez limitée, sinon pas d'expérience en termes de la composition du Parlement. Je pense que cela nous incite à la prudence, car il est vraiment très difficile de prédire quoi que ce soit sur le mouvement de cette paire. Jetez un coup de haie à vos prévisions pour trois mois au niveau de 0,7690. Pourriez-vous nous expliquer ce chiffre ? En fait, au départ, mon taux cible pour l'euro sterling se situait à la marque de 0,7550. Je l'ai déjà relevé à 0,7690, 0,77. Cela équivaut au cours du sterling euro d'1,30 qui sert de référence pour les importateurs britanniques. Nous voyons beaucoup de consolidation à ce niveau, notamment au niveau d'1,27, ce qui équivaut à 0,7875. Je suis un peu inquiet parce que la livre sterling semble être mise sous pression depuis les dernières 48 heures par rapport au dollar américain. En règle générale, ce qui est bon pour le dollar est bon pour la livre sterling. Les politiques des banques centrales sont vraiment en tandem par rapport à celles de la zone euro ou plutôt de la BCE qui va dans une autre direction. Pour tout vous dire, je suis toujours persuadée que les fondamentaux favorisent l'économie britannique. Cependant, suite au dernier développement politique, j'ai été forcée de changer mes prévisions initiales à 0,7690 par opposition au niveau précédent de 0,7550 car nous nous approchons de la fin de l'année avec les élections au Royaume-Uni à l'horizon. En regardant loin en avant et en analysant vos prévisions pour 12 mois de 0,7875, que diriez-vous sur les perspectives de la paire ? Je serais plus inclin à viser le niveau de 0,7875, c'est-à-dire la marque sur laquelle nous sommes maintenant. Il faut le dire, cette période est trop éloignée, je ne regarde pas si loin dans l'avenir. Cela dit, si vous m'aviez posé cette question il y a un an, alors oui, j'aurais envisagé un mouvement décent en faveur de la livre sterling contre l'euro, mais en raison de l'élection qui approche et certainement de l'impact éventuel de l'UQIP sur le futur gouvernement de coalition, il est très difficile de faire des prévisions quelconques. John, je vous remercie pour vos commentaires. Cela conclut les prévisions d'aujourd'hui. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada